Bon, je viens juste de lancer. Je n'ai rien préparé. On va regarder un peu ce qui se passe sur le global, puis on regardera s'il y a des petits trucs du côté des altes. D'ailleurs, c'était marrant parce que je t'avais vu en partager deux, tu vois, qu'on considère nous comme des dinosaures. C'était EOS et il y avait je ne sais plus lequel, d'ailleurs. C'était quoi le deuxième ? OMG. Et c'est vrai que les deux, pareil, ont pris 15-20% là, assez rapidement. Et on a un vrai réveil du côté des altes. Ça fait plaisir pour ceux qui se morfondaient de n'avoir que des altes et pas du bitcoin. Parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que bitcoin drague vraiment tous les flux, toutes les attentions. Et c'est assez compliqué. Il y a des patterns sur les altes que moi, des patterns comme ça, techniques, je parle de tout actif confondu que je n'avais pas vu depuis des années. Avec des patterns comme ça, avec... pas en termes de probabilité, parce qu'en termes de probabilité, c'est toujours extrêmement difficile de dire si ça va y aller ou pas. Mais en termes de ratio gain-risque, en termes de construction, ce sont des patterns pour un investisseur qui sont extrêmement rares. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis revenu un petit peu sur le marché crypto récemment, il y a quelques mois, fin d'année, quand je commençais à voir les constructions. Et là, j'ai regardé aussi Atom. Tu vois, je suis tombé sur Atom parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent des analyses en privé. Du coup, je regarde un peu ce qu'il me propose. Et Atom, pareil, est en train de construire. C'est vraiment intéressant ce qu'il est en train de faire. Ouais, ouais, c'est propre. Et puis, Atom, ça a été un des gros dossiers qui n'a finalement pas complètement recouvré la santé par rapport au bear market. Et là, il y a beaucoup de gens qui l'attendent justement de pied ferme. Ça fait partie des gros dossiers. Donc, ouais, clairement, Atom Cosmos, qui d'un point de vue fondamental, en plus, au-delà de la spéculation pure et dure, est vraiment un des très bons dossiers, un des très bons élèves. Alors, les personnes qui étaient positionnées sur Atom ont bénéficié très largement de nombreuses airdrops dues à la galaxie, justement. Il porte bien son nom qui gravite autour. Mais voilà, pour l'instant, le token en tant que tel de Atom Cosmos avait un peu de mal à se relever du bear market. Et c'est là aussi où c'est assez difficile de passer au-delà de cette phase baissière à chaque fois qu'on l'a pour le marché crypto parce que t'as beau investir dans des bons dossiers solides avec des convictions du fondamental, il y a de grandes chances qu'au moment où les particuliers reviennent au marché crypto, c'est Pépé, Mémé, Shiba et machin dans les orties, voilà, t'as compris, qui pumpent génétiquement. Donc, c'est assez frustrant, tu vois, pour l'investisseur avisé pour le marché crypto. Et de même, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas sur Bitcoin tout court et qui se sont dit bon, peut-être que c'était pas une si mauvaise idée d'avoir un peu de Bitcoin. Donc, voilà, ça crée beaucoup de frustration au niveau particulier, pur et dur. Mais globalement, c'est un truc qu'on a déjà vu aussi par le passé. Donc, finalement, ça ne se passe pas si mal. Et tu vas me confirmer ou me dire le contraire par rapport à cette sensation que j'ai. Il y avait la sensation que les derniers bullruns, les deux derniers bullruns, il y avait eu aussi le Bitcoin qui s'est d'abord envolé, suivi de très près derrière par l'Ethereum. Et puis, c'est derrière qu'on avait eu une phase de conso de ces deux monstres et que derrière, toutes les patterns qui avaient été en construction pendant les élans du Bitcoin et de l'Ethereum, derrière, elles ont validé les cassures. Et c'est là qu'on a eu les hausses exponentielles sur toutes ces halcones. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ? Est-ce que cette sensation que j'ai ou ce regard que j'ai sur le passé est juste ou pas ? En l'état, c'est en tout cas ce qu'a toujours proposé le marché crypto avec un ruissellement qui se fait justement des plus grosses capitalisations qui attirent dans un premier temps les flux de capitaux et après, petit à petit, un ruissellement justement vers les mêmes coins. C'est un bon marqueur parce que par le passé toujours, à partir du moment où on avait Dogecoin, parce qu'il faut quand même prendre en considération que Shiba et toute la compagnie, ils n'existaient pas quelques années au préalable. Donc le vrai marqueur jusqu'à présent, c'était Dogecoin et à partir du moment où tu avais Dogecoin qui commençait à pump frénétiquement, souvent c'était le début de l'alt season avec aussi dans ce qu'on pourrait qualifier de dinosaure désormais, bien qu'il ait ses fidèles supporters, on a Bitcoin Cash, le BCH qui a tendance pendant très longtemps à rester complètement flat. Il était à 100 dollars quelques semaines ou quelques mois en arrière. Il imprime 100 à 200 dollars en quasiment une bougie. Il se remet complètement à plat. Il fait 200, 300, 300, 400 et ça, c'est aussi un des marqueurs en général que l'argent, il est en train de re-rentrer assez massivement sur le marché crypto. Ce qu'on a pu observer ces temps-ci, dans tous les cas, avec notamment les ETF spots qui ont complètement ouvert les vannes pour les gros portefeuilles et tout ça. Donc c'est plutôt intéressant de voir ce qui est en train de se passer, bien que, comme on en discutait encore hier lors du forum de Trade Republic, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la bougie mensuelle qu'on a faite sur février pour le Bitcoin, elle est incroyable. C'est complètement barge. C'est la plus grosse depuis décembre 2020. C'est la meilleure performance mensuelle depuis le mois de décembre 2020 sur le Bitcoin. Oui, quand on regarde en logarithmique à la rigueur, on se dit OK, mais quand on passe comme ça en linéaire, en non-log, tu vois la tranche de la bougie, tu te dis il y a quand même quelque chose, c'est assez sérieux. C'est fou. Et toi, d'un point de vue justement, parce qu'on n'a pas pris le temps de te présenter pour les 500 et quelques personnes qui sont déjà là, 560, c'est 50 minutes de rejoindre. Donc, merci à tous de prendre ça au pied levé un samedi matin et il y aura le replay, bien entendu, qui sera activé. Toi, d'un point de vue de la bourse traditionnelle sur laquelle tu es depuis bon nombre d'années avec un œil souvent très perspicace, notamment pour, je vois souvent des charts passer des fins de trend où à la fin, tu détectes les petits mouvements qui pourraient casser des trends long terme, etc. C'est toujours assez intéressant à suivre et quand tu vois une bougie comme ça, est-ce que ça ne te fait pas quelque part comme moi, pour le très court terme, un peu peur du fait d'avoir une bonne respiration de marché ou est-ce que tu penses qu'on est porté par le momentum et que là, l'ATH n'est plus qu'à vraiment quelques encablures, on touche du doigt ce fameux ATH ? Moi, je pense qu'on n'y est pas tout à fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de momentum, je pense qu'il y a encore du potentiel. je verrais plutôt un scénario de consolidation un peu à plat pendant plusieurs mois et c'est du moins ce que je vois et ce que j'espère et ce temps-là sera peut-être pris pour un rattrapage sur tous les mauvais élèves qui sont en retard. Moi, on en a parlé hier ensemble. Moi, je pense que l'objectif, c'est plutôt aux alentours des 90 pour le Bitcoin. Tu vois, si tu relis sur ton graphique, tu relis les deux derniers plus hauts, tu traces une petite oblique, tu te fais une oblique pour le coup, les deux premiers, celui d'avant et le suivant, les deux de 2021 d'ailleurs, les deux sommets de 2021, tu les remets. Ah oui, c'est bon, d'accord, j'ai compris. Et du coup, tu vas tracer une sorte de droite de régression linéaire un peu. Là, tu es en log, par contre, je crois. Là, non, je suis en normal. Mais là, si on monte en ligne droite, on est à 85. Donc, en prenant le parti, on va monter un peu moins pentument. Après, moi, ce que j'aime bien faire en simultané, c'est de mettre un petit fibo et la première grosse extension, elle est à à 100 000 dollars, tu vois, le 1,68. Donc, si on projette complètement ton truc et qu'on va plutôt sur 2025, ce qui théoriquement a toujours été le cas pour le marché crypto qui a l'air de s'enflammer à cause du halving et à cause des ETF, la vraie target de fin de bullrun ou de peak de top de bullrun, elle pourrait plutôt se trouver en 2025. Mais vu le momentum, eh bien, ça serait peut-être la première fois où on aurait un cycle qui, dès sa troisième année, viendrait chercher potentiellement le nouveau top de marché, c'est-à-dire là, en 2024. J'ai toujours du mal à me projeter là-dessus parce qu'on a 15 ans d'historique pour Bitcoin qui nous dit le contraire, que ça serait plutôt en 2025. Mais vu la façon dont c'est en train d'accélérer, c'est clair qu'on ne peut pas mettre ça de côté. Les patterns intermédiaires sont très courtes. Ça, c'est plutôt positif, y compris dans un grand momentum. C'est que là, le Bitcoin, je vais le mettre sur mon chart, mais le Bitcoin, récemment, il a fait une pattern de 3-4 jours, même pas, je crois, même pas. Et derrière, il a fait, non, un petit peu plus, j'exagère, il a fait une pattern de 15 jours, tu vois, du 15 février jusqu'au 24 février, une pattern de 10 jours, derrière, il a pété. Tu avais la même pattern qui s'est faite entre le 29 janvier et le 6 février. Ça, c'est des patterns intermédiaires dans un fort momentum. Tu as le même effet pour ceux qui connaissent un petit peu les actions, tu as eu le même effet sur Nvidia. Ça, c'est des bulles spéculatives, clairement, mais attention, une bulle, ce n'est pas forcément une bulle, ça finit toujours par éclater, mais si tu veux, ça peut mettre du temps avant d'éclater et l'argent se fait dans les bulles. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que souvent, on entend les économistes parler de bulles, tout ça, mais entre la première fois où ils ont parlé de bulles et la dernière, tu as la plupart des actifs qui ont doublé, triplé, voire des fois plus. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans ces bulles, tu as des phases intermédiaires où tu as des patterns qui sont extrêmement courts, extrêmement courts en termes de temps, extrêmement courts aussi en termes d'amplitude. et ça, pour moi, c'est véritablement qu'en fait, il n'y a pas de vendeur et que dès qu'il y a la moindre petite consolidation, tu as des acheteurs qui se présentent, tu as des patterns, tu as des consensus de prix. Si possible, ce qu'il faut regarder, ce qui est toujours intéressant dans ces patterns, si vous n'êtes pas investi, que vous voulez rentrer dans ces patterns-là, ce qu'il faut regarder, c'est les volumes. Et contrairement à ce que tout le monde raconte, ce qui est intéressant dans ces patterns-là intermédiaires, c'est quand tu n'as pas de volume. Parce que quand tu n'as pas de volume, tu n'as pas d'acheteur, c'est vrai, mais tu n'as pas de vendeur non plus. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a une des deux parties qui va reprendre la main, en l'occurrence, dans du momentum, généralement, ce sont tout de suite des acheteurs qui reviennent en priorité, ils ne vont pas avoir de contrepartie vendeuse. Donc, ils vont avoir une puissance, une force pour amener, évidemment, pour amener l'actif très rapidement et très vite. Et ça, ça nous intéresse. Moi, c'est des patterns que je traite énormément. C'est les meilleurs patterns, c'est les patterns simples, sans indicateurs, sans rien. Tu prends un actif qui a du momentum, bon, en ce moment, ils en ont à peu près tous. Tu regardes des patterns intermédiaires de quelques jours, tu regardes si les volumes sont en chute, si c'est le cas, c'est là qu'il faut jouer les breakouts parce que tu sais que dès qu'il va y avoir des acheteurs, alors j'allais dire dans le carnet pour des actions, mais ce n'est pas vraiment quoi que si pour les actifs comme les crypto, mais dès que tu vas avoir des acheteurs qui vont revenir, c'est là où tu as les hausses exponentielles. Donc, il ne faut pas avoir peur. Pour moi, il ne faut pas avoir peur. Il faut être capable d'invalider, évidemment, s'il y a des retournements, mais pour le moins, pour répondre à ta question initiale, je pense qu'il y a encore beaucoup de momentum et il y a encore de la place pour pouvoir y aller. Alors, le Bitcoin est un petit peu moins, évidemment, le ratio gains est peut-être un petit peu moins bon maintenant qu'il y a trois mois, mais en tout cas, sur les autres, moi aussi, j'ai du Ripple, alors je vais me faire engoler peut-être par beaucoup de gens qui nous écoutent. Non, mais ce qui est bien, c'est que toi, tu as une approche qui est complètement pragmatique en mode, justement, tu ne maîtrises pas forcément le côté ultra fondamental que nous, on peut avoir, mais du coup, tu regardes les charts pour ce qu'ils sont et la dernière fois, quand j'ai vu que tu partageais EOS ou EMG, je me suis dit, moi, je n'aurais pas forcément envie d'aller m'exposer à ça, mais par contre, au niveau du chartisme pur et dur et tu l'avais détecté en amont, il y avait des configurations qui s'est prêtées totalement. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir, une vision qui est totalement neutre, tu vois, par rapport à nous qui sommes corps et âme vissés là-dedans et c'est un peu plus compliqué. Moi, je m'en excuse par avance. Moi, je ne connais absolument rien aux fondamentaux des cryptos. Ça m'intéresse, mais je suis bien moins compétent que 99% des gens qui nous écoutent et donc toi, forcément. Du coup, je me regarde uniquement les charts. C'est il y a quatre mois quand j'ai revu les charts que j'avais abandonnés depuis 2022, quand j'ai revu les constructions, les patterns que je me suis dit « Ah tiens, il faudrait peut-être revenir, c'est peut-être le moment de revenir un petit peu sur le marché. » Quel pattern ? Je vois dans le chat. Tu veux que je montre ? Tu veux que je montre une pattern, par exemple, sur le Bitcoin ? Oui, tu peux et il y avait Diego qui demandait pour expliquer ce qu'est le momentum. Le momentum, c'est tout simplement comment le résumer facilement ? C'est la vitesse. Oui, ça va être la vitesse et la vélocité finalement, l'accélération avec laquelle le marché se déploie et qui montre qu'un mouvement est fort et soutenu parce que tu peux avoir une petite bougie comme ça qui va sortir de nulle part et ne pas être du tout soutenue derrière. Or là, depuis 2023 et encore plus depuis début 2024, au plus tu as de la force, au plus tu n'as quasiment aucun retracement qui te laisse souffler ou re-rentrer, etc. Et au plus, on peut qualifier ça de momentum fort. C'est à peu près comme ça qu'on pourrait le résumer. Oui. Tiens, je te partage ça. Si tu veux. C'est good. Voilà, c'est ça en fait. Une pattern intermédiaire, c'est ça. Vous voyez, c'est une zone où en fait, on a eu un premier élan très important comme celui-ci. Donc là, l'actif avait pris quelque chose comme 30%. Derrière, vous avez une pattern intermédiaire, donc vous avez une consolidation intermédiaire plus ou moins large et qui dure plus ou moins de temps. Et ensuite, derrière, cette consolidation casse par le haut. souvent, souvent, vous allez retrouver ce qu'on appelle des double tops, c'est-à-dire une zone de résistance qui est heurtée par deux fois. Là, vous voyez, il y a deux petites mèches, on le voit bien, il y a deux petites mèches. Je ne sais pas si on le voit bien d'ailleurs, je vais essayer de zoomer. Ici, on voit bien, on voit bien. Il y a deux petites mèches et en fait, ce sont des vendeurs qui se sont acculés ici et qui ont vendu à chaque fois qu'on est revenu ici. Et donc, à partir du moment où on les fait sauter, à partir du moment où il y a cette bougie-là qui fait sauter les vendeurs, les derniers vendeurs qui étaient là, derrière, il n'y a plus la contrepartie vendeuse et c'est pour ça qu'on a eu une si belle accélération en trois jours. C'est pour ça qu'en trois jours, le Bitcoin a pris 20%. D'ailleurs, les vendeurs, ça déclenche leur propre stop. Il y a des short squeeze à go-go qui se font tout au cours de la route. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah bah oui, c'est des contraintes techniques qui viennent s'ajouter et qui viennent rajouter effectivement du momentum. Alors, tu vois, là, effectivement, là, on a un Bitcoin qui est parti, mais là, je regardais, tu vois, on parlait de Atom, justement. Voilà, tu vois, là, tu as une pattern. Alors, il faut la regarder plutôt en hebdo, c'est plus intéressant. Et voilà, on a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. Si tu veux, généralement, bon, tu as la hausse de 2021, tu as une baisse qui est spectaculaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les v-bottoms, c'est assez rare. Qu'est-ce qu'un v-bottom ? Un v-bottom, c'est que tu as une grosse chute et derrière, tu as tout de suite une remontée un petit peu pour ceux qui l'ont connu, la crise du Covid qu'on a eue pour les actifs, les actions, etc. On a une chute brutale et on a une remontée aussi brutale. Il faut savoir que c'est assez rare. Généralement, quand tu as un actif qui baisse, tu as, un premier temps, il baisse. Ensuite, il y a le momentum, lui aussi, qui va justement, le momentum, mais là, du coup, baissier, qui va lui aussi ralentir. Et ensuite, tu as une construction intermédiaire que tu casses par le haut. Tu as une nouvelle construction intermédiaire, c'est généralement la plus intéressante à prendre, avant un retournement. C'est un peu ce qui se passe sur Atom, mais finalement, quand tu les reprends toutes les unes derrière les autres, c'est un peu tout le cas. Tu as la chute ici, derrière, tu as un premier rebond, tu as une consolidation, donc tu as un momentum baissier qui n'existe plus. Vous voyez, c'est une zone un petit peu, finalement, à plat, il ne se passe rien depuis deux ans. Et puis, tu as des constructions, tu as une réduction de la volatilité qui se fait par là et tu as la cassure. Donc là, tu as un changement de psychologie, quelque part. les vendeurs ont un peu terminé leurs actions. Derrière, tu as les acheteurs qui montrent que dans un premier temps, ils veulent faire un rebond technique. Et ce qui est intéressant, c'est en fait, finalement, la construction de la deuxième pattern que j'ai expliquée en théorie là, mais qui se retrouve finalement dans la pratique ici au niveau du site parce que je suis habitué à traiter les actions au niveau de l'actif, de Cosmos. Ce qui va être véritablement intéressant, c'est si Cosmos aura la capacité de bien s'installer à proximité des 12 dollars, 13 dollars, de bien réduire la volatilité, éventuellement que les volumes eux aussi réduisent. Et si tu casses par le haut, alors là, c'est là où vous allez avoir, vous verrez, vous allez avoir une accélération assez importante. Voilà. À condition, à l'inverse, de tenir les 8 dollars 55. Tu commences à revenir sous les 8 dollars 55, etc. Là, on pourra dire que finalement, les acheteurs ont joué un rebond technique, mais ils n'ont pas été suivis derrière par les investisseurs parce que c'est toujours la même chose. Quand tu as un momentum baissier, tu as les traders actifs qui jouent des rebonds techniques parce qu'en plus, sur les cryptos, les rebonds techniques, c'est des rebonds des fois de 100%, donc c'est énorme. Mais véritablement, les retournements de moyen terme, ce sont les investisseurs qui le créent puisque les investisseurs, à un moment donné, disent, ça y est, moi j'ai mon signal au-dessus des 13 dollars, donc je considère que la tendance de moyen terme est en train de se retourner et je considère que j'ai un ratio gain risque intéressant puisque derrière, tu peux viser la zone des 31 dollars voire même, pourquoi pas, des plus hauts historiques. Et donc, il faut bien comprendre ça, c'est qu'on n'a pas tous le même profil et y compris dans les graphiques, ça se retrouve, tu ne vas pas retrouver les mêmes personnes au même moment, mais simplement, bien évidemment, les investisseurs et éventuellement les institutionnels qui viennent, alors pas pour Cosmos, mais ont beaucoup plus de poids que les petits traders comme moi qui viennent avec quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros venir jouer des rebonds techniques. Mais on est les premiers en général à jouer le premier rebond technique. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, très clair, puis surtout quand on le voit comme ça en hebdomadaire, effectivement, on constate que si on prend en considération que le point bas, il était autour de quoi, 7, 8 dollars, on est à 11, on voit que le truc, il n'est pas encore parti du tout. On est encore sur le quai de chargement et doublé du fait qu'au-delà de la spéculation, on est sur un des bons élèves et un des très bons dossiers de l'écosystème à part entière crypto et ça a été un des fers de lance notamment, je crois, de Phil Rx, de Pro Indicator qui lors d'Uber Market s'est pris de passion pour cet écosystème de Atom Cosmos et il a fait énormément de vidéos dédiées dessus. Donc voilà, j'espère derrière que toute la communauté de Atom Cosmos, j'en ai un bon petit bac des familles aussi de mon côté permettra d'avoir quelque chose qui suivra d'un point de vue spéculatif et donc Omisego et EOS dont on parlait tout à l'heure que nous, on considère par contre en tant qu'aficionados crypto comme des trucs un peu morts du passé et là, d'un point de vue chartiste, c'est sûr que le risque est plutôt en bonne faveur de celui qui le prend on va dire à court terme mais peut-être justement pour faire un peu plus de court terme que de l'investissement qu'on veut garder pour du long terme. C'est là où c'est nous au niveau des fondamentaux où on fait un peu plus ce tri on va dire entre le court, le moyen et le long terme. Ça ressemble aux actifs actions puisque nous, sur les actions, on a le même principe c'est-à-dire que tu as effectivement d'un côté la technique et puis après tu as le fondamental et idéalement, si tu veux, le fondamental te dit quoi ? Comme pour les cryptos, pour les actions c'est la même chose et la technique te dit quand ? La technique te donne un aspect timing. Alors timing, il faut faire attention, timing ça veut pas dire choper le point bas, c'est pas ça le timing. Le timing ça veut dire essayer de choper un endroit où ton ratio gain-risque est intéressant. Voilà sur OMG typiquement, je sais pas si OMG, alors je sais qu'elle est de mauvaise qualité on me l'a dit, mais techniquement je sais pas si OMG elle va aller à 2 dollars, à 6 dollars ou pourquoi pas aller de nouveau au plus haut ou si elle va repartir à zéro, j'en sais strictement rien. Mais ce que je sais, c'est qu'investir sur ce niveau-là après une construction, d'ailleurs c'est une construction similaire à ce qu'on a montré précédemment, investir dans ce niveau-là une bille, une petite bille, je sais que derrière si ça se passe mal je vais perdre ma bille, mais si ça se passe bien je peux vraiment décupler. C'est ça en fait qui est toujours intéressant, c'est toujours se dire l'avenir est incertain, par contre on peut s'y préparer et par contre on peut c'est un peu le jeu de la pièce tu sais si je te dis tiens on va jouer à pile ou face toi et moi et si ça tombe sur face tu me donnes 1 euro et si ça tombe sur pile tu me donnes 10 euros et on va jouer 10 fois tu vas jouer avec moi. Et c'est exactement pareil en fait il faut vraiment avoir je sais que la plupart des gens veulent avoir des probabilités fortes il faut bien comprendre que pour gagner de l'argent sur les marchés financiers que ce soit pour les crypto-monnaies ou les actions qu'importe ou sur les ETF qu'importe l'actif le gold le silver d'ailleurs qui ont des belles confines en parlant de ça ce qui compte c'est juste de se dire même avec 30% de réussite vous pouvez être rentable sur le long terme si vous prenez 10 actifs et qu'il y a 30% des actifs que vous prenez qui font x10 et que les 70 autres font x0 vous avez décuplé votre capital donc ce que je veux dire par là c'est que c'est toujours se projeter toujours dire est-ce que si j'interviens à ce moment-là avec un bon money management sur cet actif-là est-ce que mon ratio gain-risque est intéressant toujours toujours avoir cette réflexion-là et je pense que c'est valable pour tous les actifs en bourse je dirais même c'est valable pour tout un petit peu dans la vie vraiment essayer d'avoir cette vision-là enfin moi c'est celle que j'aborde c'est celle que je trouve fonctionnelle c'est super intéressant puis ça fait vraiment partie du basique du risk management que beaucoup de personnes n'ont pas en arrivant au marché ou au crypto ou peu importe comme tu disais même pour du gold ou voilà et le double truc qui peut être aussi intéressant au niveau crypto pur et dur c'est de comparer la paire je crois que j'avais fait un post ce matin en plus du dollar face à bitcoin puisque aujourd'hui bitcoin est très très fort avec une dominance à 54-55% ce qui fait que sur la paire bitcoin si votre halte de prédilection est en train soit de se retourner soit de déjà performer ça veut dire qu'il surperforme et ça c'est quelque chose de très très intéressant d'autant plus que si vous aviez déjà bien performé du côté de bitcoin et que petit à petit vous êtes potentiellement en train de réallouer ou peu importe ou de prendre des profits ça peut vous donner des pistes entre guillemets à suivre sachant que pour ma part je me positionne vraiment en investisseur long terme sur le marché crypto j'ai du bitcoin j'ai de l'ether j'ai quelques autres gros dossiers en altcoin j'ai pas fondamentalement envie là de suite de me séparer pardon de mes bitcoins pour aller les convertir en quoi que ce soit mais bien entendu pour des plus petits portefeuilles que ça peut être un peu la démultiplication au début l'intérêt aussi une fois que vous avez fait une grosse performance sur un d'essayer de regarder un truc qui vous paraît bon fondamentalement et techniquement pour petit à petit comme ça faire la boule de neige après ça reste du risque supplémentaire puisque à jouer à sotte mouton aussi on finit par se perdre parfois donc il faut se fixer aussi une ligne directrice que pour beaucoup de débutants à moyen dans le marché crypto ils n'ont pas ils vont rester sur Shiba sur Doge etc le voir monter faire un fois 10 un fois 20 jamais prendre aucun profit se dire ok de toute façon les crypto c'était de la merde et ils reviendront dans 3 ou 4 ans quand de nouveau tout etc donc là on essaie vraiment d'avoir une approche aujourd'hui qui est à la fois éducative à la fois rationnelle et du bon sens on va dire d'ailleurs souvent tu abordes un sujet hyper intéressant et peut-être qu'il y a pas mal de jeunes qui nous écoutent et peut-être de débutants etc et souvent le moment où on veut vendre c'est extrêmement compliqué il y a comment dirais-je une méthode alors pas infaillible évidemment mais c'est juste peut-être une petite astuce que je peux vous donner très très simple c'est que lorsque vous avez un bull market sur un actif et que vous savez pas à quel moment il faut vendre à quel moment la tendance va se casser ce que vous pouvez faire de manière hyper simple et ça sur n'importe quel graphique vous pouvez l'avoir vous voyez une petite astuce vous mettez par exemple alors je sais qu'il y a plutôt des investisseurs je parle pas de trading donc on va se mettre sur des unités de temps relativement longues mais pas trop non plus pour pas trop subir de retrassements importants en hebdo c'est très bien là je suis sur un graphique hebdomadaire vous voyez par exemple vous mettez une petite moyenne mobile à 10 semaines à 10 périodes vous voyez et cette moyenne mobile vous considérez que tant que le bitcoin ne clôture pas alors là c'est le bitcoin qu'on regarde mais c'est valable pour tes actifs vous considérez que tant que le bitcoin ne clôture pas sous cette moyenne mobile hebdomadaire ça veut dire que la tendance continue de s'exercer vous voyez là depuis octobre 2023 et bien cette moyenne mobile elle a tenu parfaitement on voit qu'il n'y a aucune clôture hebdomadaire dessous et bien vous pouvez considérer alors même si c'est pas tout à fait exact évidemment il n'y a pas de certitude mais vous pouvez considérer que tant que on tient cette moyenne mobile ici à 10 semaines vous pouvez garder une bonne partie de vos investissements si vous voyez en revanche que derrière votre actif tiens j'ai vu dans le tchat qu'il y avait quelqu'un qui avait par exemple qu'il y avait acheté du OMG à 16 vous voyez par exemple là on le voit bien regardez en hebdo on voit bien qu'à partir du moment regardez ici là qu'on a clôturé sous la moyenne mobile ici à 10 semaines derrière c'est là où on a eu le départ alors évidemment elle avait baissé déjà avant mais c'est là où globalement vous avez eu le départ du trend du trend baissier et si vous étiez débarrassé par exemple de vos OMG ici à 11 ou 12 dollars alors si vous avez acheté à 16 ça fait une perte on est bien d'accord malheureusement c'est le cas mais si vous aviez vendu par exemple ici derrière vous avez évité une baisse supplémentaire jusqu'à 90% et donc vous pouvez après réinvestir plus tard et revenir ici parce que même si vous avez perdu allez admettons vous achetez le top ici et vous vendez avec une perte de 41% et bien si vous achetez si vous investissez admettons je sais pas moi par là même aux alentours même aux alentours où nous sommes aujourd'hui et bien il vous suffit simplement pour rattraper les 41% de pertes il vous suffit simplement entre guillemets de faire de passer de 1 dollar à allez on va dire 2 dollars à faire x2 pour pouvoir rattraper vos pertes et finalement x2 c'est que dalle puisque x2 ça veut dire revenir simplement à 2 dollars revenir simplement ici voilà en objectif donc finalement vous voyez ça c'est c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre c'est que les mathématiques ne jouent pas en notre faveur pourquoi ? parce que lorsque vous faites une perte de 50% sur votre actif sur votre portefeuille pour revenir à votre portefeuille initial il faut faire un gain de 100% donc il faut faire 2 fois plus de performance en gain pour pouvoir rattraper la perte que vous avez faite c'est pour ça qu'on dit souvent il faut couper rapidement les pertes voilà donc voilà pour l'explication un petit peu et comment et à quel moment même si c'est pas une méthode infallible à quel moment vous pouvez détecter qu'une tendance potentiellement s'essouffle voilà yes très clair et je pense qu'on a un bon exemple justement que ça soit Omisego ou S ou d'autres qui sont vraiment dans ce genre de configuration après le truc assez extraordinaire dans le marché crypto j'en parlais récemment en off sur un des chans de notre discord quelques jours au préalable je disais au point où on en est on va voir Ada Cardano qui va commencer à monter frénétiquement alors ça reste un gros dossier bien capitalisé mais qui est sujet à débat d'un point de vue des fondamentaux ceci étant dit le chart que tu affiches parle pour lui-même à chaque bullrun Ada Cardano fait son bullrun il n'y a pas de problème avec ça et on a eu en même temps tout ce qui était même coin aussi qui ont explosé en simultané donc c'est vrai que c'est assez difficile en fait de soit faire le choix entre le fondamental et le choix technique mais pour quelqu'un qui fait que du technique et bien tout est finalement là sous nos yeux dans le chart et c'est une approche qui est un peu plus pragmatique un peu plus neutre et sur laquelle comme tu viens de le dire pour ceux qui font du trading actif ceux qui dans notre communauté ne doivent pas représenter la majorité loin de là puisqu'on a vraiment une approche sur la chaîne qui est plutôt investissement DCA etc ce qui souvent est ce qui a payé le mieux par le passé au niveau du marché crypto comme on dit s'asseoir sur ses mains et attendre une fois qu'on a accumulé sur des endroits qui sont tout à fait rationnels mais par contre d'un point de vue du trading un peu plus court terme effectivement quand on voit des patterns comme ça comme Ada Cardano ou d'autres et bien voilà c'est des charts qui nous disent que lorsque tout va pump et bien tout va pump voilà ouais clairement carrément et là là tu vois c'est pour le coup c'est encore plus criant de vérité sur l'exemple par rapport à l'exemple qu'on a montré précédemment sur en fait tu as les vendeurs qui ont la main là-dedans si tu veux toute cette partie là tu as un consensus de prix qui se fait il est tellement important ce consensus que tu as une réduction très très fort de la volatilité donc tu as les prix qui s'écrasent petit à petit j'ai pas des volumes ce premier temps mais j'imagine qu'il devait y avoir quasiment plus de volume dans cette période là et d'un coup qu'est-ce qui se passe tout à coup finalement tu as les traders court terme qui prennent la main sur cette partie là qui congestionne et là potentiellement tu as pour le coup les investisseurs qui sont en train on va voir il va falloir attendre encore un petit peu mais là pour le coup là c'est le signal des investisseurs pour moi qui est en train potentiellement d'arriver voilà donc un investisseur long terme qui est resté sur le côté pendant deux ans normalement c'est là qu'il doit se dire ah il est en train de se passer quelque chose donc fondamentalement si l'actif m'intéresse il est en train de se passer quelque chose et c'est mon signal potentiellement moyen long terme que j'ai invalide si on repasse sous les 42 centimes les 40 centimes voilà donc le trader a joué tu vois ou le support carrément vraiment agressif ou la première cassure ici du biseau descendant en rouge de l'oblique et après derrière il y a eu du trading pur du trading de range et il y a eu ce que j'expliquais tout à l'heure parfaitement l'exemple que je montrais tout à l'heure avec les deux mèches voilà les deux mèches des vendeurs et à partir du moment où ces deux mèches là comme le bitcoin l'a fait sur l'exemple en daily qu'on a montré tout à l'heure et bien là pouf on a ça a dû être cette nuit je pense on a d'un coup là quelque chose qui est en train de se passer effectivement donc il va falloir valider tout ça derrière il va falloir une seconde pattern puisque normalement on doit déclencher l'aspect spéculatif et ensuite tu dois construire une pattern intermédiaire et c'est là où généralement tu as le déclenchement véritablement et le retournement qui s'acte pour le moyen long terme et après tu as à nouveau ce que tu as pu connaître ici c'est à dire un trend haussier avec des consos voilà etc 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 c'est extraordinaire pour cet actif en particulier parce que au cycle précédent il a fait du moins 99 en bear market il a récupéré ses moins 99 et je ne sais plus combien de fois 10 il a poussé après avoir récupéré son moins 99 enfin c'est complètement barge pour le coup des fois il y a vraiment des actifs comme ça qui sont surprenants il y avait le phone qui disait je ne sais pas d'ailleurs si c'est phono celui qui fait aussi des vidéos si c'est toi salut et si c'est un autre salut aussi qui disait c'est bien beau le DCA mais ça ne dit pas quand vendre de même façon que tu te fixes des objectifs de palier petit à petit pour accumuler quand tu es en DCA et encore que le DCA la plupart du temps ça se fait de façon un peu plus aveugle en mode une épargne programmée quelque part sans vraiment regarder le prix je sais qu'il y a des gens qui font un DCA intelligent pour essayer de sniper un peu les points bas etc c'est aussi plutôt pas mal de faire ça mais après pour le DCA de sortie tu te fixes des objectifs par exemple là aujourd'hui on est aux portes de l'ATH sur bitcoin si tu es rentré entre 15 et 20 000 potentiellement tu as déjà fait des gains qui sont assez faramineux par rapport au pourcentage ou à ce que tu t'étais fixé est-ce que tu as un objectif de temps est-ce que tu as un objectif de prix est-ce que tu as un objectif de pourcentage et à partir de là tu te fais aussi un DCA de sortie avec des petits pourcentages où au fur et à mesure tu te dis à partir du moment où j'ai fait X pourcent ou que le prix du bitcoin est à tel endroit je sors tant à partir du moment où il va atteindre tel prix je sors tant et petit à petit ça te permet de prendre des profits en cours de route et de ne pas être dans le train de ceux qui vont sortir des profits dans la perte dans la peur et dans la panique lorsque le cours plus tard se retournera de façon tout aussi brutale que ce qu'il sera monté donc franchement pour moi le DCA de sortie en soi ce n'est pas vraiment un problème ni d'entrée ni de sortie d'ailleurs après le plus dur ça reste de vendre quoi qu'il arrive et d'accepter de vendre et de voir un actif continuer de monter ça c'est extrêmement frustrant c'est clair normalement le DCA normalement on fait du DCA sur des actifs qui sont aussi long terme on fait du DCA sur des indices on fait du DCA voilà sur le Nasdaq sur le S&P 500 parce qu'on sait a priori on sait a priori que ces actifs là vont faire de nouveaux plus hauts historiques donc quelqu'un qui fait du DCA sur du Bitcoin je ne vais pas mettre les altcoins parce que je peux comprendre qu'on n'est pas persuadé que je l'espère mais on n'est pas persuadé que Cardano etc. referont des plus hauts historiques par contre on a peut-être un petit peu plus de certitude d'ailleurs ça semble être le cas pour le Bitcoin et l'Ethereum et donc logiquement tu fais du DCA tout le temps tu peux éventuellement faire un DCA intelligent c'est-à-dire renforcer du DCA quand ça baisse puisque si tu pars du principe que tu fais du DCA sur un actif qui fera un jour un peu historique normalement tu peux faire un DCA un peu plus agressif quand ça baisse et quel est l'objectif que tu vises pour moi l'objectif que tu vises c'est justement le plus haut historique puisque tu fais du DCA sur un actif qui a pour but de faire des nouveaux plus hauts donc une fois que tu as touché ton plus haut historique moi je dirais que vendre pourquoi pas une partie au moins pour se dire bon ben je paye le risque que j'ai accumulé pendant des semaines des mois voire des années mais aussi vous pouvez vous dire qu'à partir du moment où on casse le top historique je vais me mettre encore une fois ma moyenne mobile court terme moyen terme peu importe pour voir à quel moment potentiellement ma tendance s'essouffle parce que je peux très bien dépasser mon plus haut historique de 30% 40% 50% et pour autant j'aurai raison de ne pas avoir vendu et pour autant je vais avoir mon retournement 50% plus haut que mon top historique donc à partir du moment où tu as cassé ton plus haut historique tu peux aussi te dire j'allège bon pourquoi pas mais tu peux aussi te dire je garde une position tout ou partie en me disant je ne vendrai cette position qu'à partir du moment où le graphique et donc le graphique c'est la psychologie des foules finalement m'indique qu'il y a potentiellement un retournement de la psychologie que la psychologie vendeuse est en train de revenir et donc ça t'évite potentiellement si je prends l'exemple de Cardano voilà à partir du moment où tu casses tu vois là par exemple je prends l'exemple de Cardano c'est un très bon exemple tu vois tu fais du dessin sur Cardano tout le long de la descente là admettons hop je remets mon petit tu fais du dessin tout le long donc tu accumules ici tu accumules ici tu accumules tu accumules tu accumules tu vises évidemment en objectif le top historique qui est ici et à partir du moment où tu as le top historique tu peux dire moi j'allège une partie ici et finalement j'attends une clôture hebdo la première clôture hebdo elle était là j'attends une clôture hebdo pour vendre le reste et à partir du moment où j'ai vendu une partie là sur les 2,50$ et une partie là sur les 2,20$ ben derrière tu as allégé et tu as évité potentiellement toute la baisse donc ça peut être attention il n'y a pas de vérité il faut vraiment oublier les formations moi je fais des formations mais il faut éviter les formations où les mecs vous expliquent qu'il y a une vérité qui s'applique tout le temps etc non ça c'est pas vrai je peux vous dire que je suis un passionné des marchés de l'analyse technique depuis bien longtemps déjà malheureusement il n'y a aucune certitude mais voilà en fonction de son profil on peut trouver des petites astuces pour pouvoir et quand on hésite ça c'est important aussi quand on hésite entre dire je vends ou je garde parfois la bonne solution c'est entre les deux parfois la bonne solution c'est de couper l'apport en deux parce que psychologiquement on s'allège si ça baisse on se dit j'ai pris une partie de mes bénéfices si ça continue de monter on se dit j'ai pris une partie de mes bénéfices et en plus j'ai encore une partie de mon investissement qui continue de profiter de l'élan haussier voilà ce que ce que je vous partage entre guillemets modestement bien évidemment parce que c'est super intéressant parce que c'est vrai que nous d'habitude niveau analyse technique moi j'en fais un peu mais on a assez peu d'invités mis à part des invités spécifiques qui justement en font et vraiment tous les jours tu vois c'est aussi ce que tu fais quasiment full time donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une vision où on voit l'aspect pur pragmatique du chart et où on se pose pas forcément la question de s'il y a un fondamental derrière etc et là bon pour Ada Cardano pour Atom Cosmos et bien d'autres on est quand même sur des dossiers bien capitalisés qui sont là depuis plusieurs années et ça se passe plutôt pas mal donc voilà c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette vision là je vois que ça demandait pas mal d'autres altcoins sur le chat mais comme ça fait déjà 40 minutes on va voir si on en passe quelques autres mais globalement le but c'est pas de vous donner un alt en particulier c'est de vous donner la méthodologie la façon dont vous allez pouvoir détecter comme disait Tino du momentum et des patterns qui se répètent inlassablement sur les marchés depuis que l'homme est homme et depuis que la finance existe et puis voilà ça reste il y a beaucoup de gens qui disent que l'analyse technique c'est du gros bullshit etc mais en gros ce que vous voyez là sous vos yeux les chandelles et le prix de la façon dont il agit c'est la psychologie des êtres humains derrière du marché derrière donc en gros c'est pas de se dire oui parce que telle bougie va faire tel machin et tout c'est juste d'essayer de le transposer au sentiment qu'ont les personnes qui se trouvent derrière et ça il y en a beaucoup beaucoup qui passent à côté et c'est un peu dommage mais c'est pour ça aussi que pour les plus passionnés d'entre nous d'analyse technique il y a une vraie dimension de psychologie pure et dure derrière oui ce qui est bullshit c'est encore une fois les mecs qui vous vendent des indicateurs miracles des choses comme ça ça je peux vous le dire moi ça fait je fais de la bourre depuis 2008 analyse technique un petit peu je me suis mis un petit peu plus tard peut-être après 2010 et j'ai passé croyez-moi des nuits blanches à backtester des choses etc des nombreux indicateurs croyez-moi de tout vraiment de tout il n'y a pas malheureusement de vérité il y a trois piliers si vous voulez pour moi qui sont véritablement importants le premier pilier c'est le prix le mouvement du prix c'est-à-dire la tendance dans quelle directionnalité sommes-nous là on le voit on est dans une directionnalité baissière là on est dans une neutralité là on est dans une directionnalité un début de directionnalité haussière ça c'est important et après le troisième pilier alors il y a le money management qu'on peut bien sûr qui est même essentiel un quatrième pilier essentiel je parlais plutôt côté technique troisième pilier essentiel c'est la volatilité la volatilité parce que la réduction des prix encore une fois pour revenir et pour te rejoindre sur ce que tu disais sur la psychologie la réduction de la volatilité si les prix ne bougent plus ça veut dire que tout le monde est d'accord et ça veut dire qu'à un moment donné s'il y a quelqu'un qui arrive de manière intense dans ce consensus de prix il va tout changer il va y avoir un événement qui va tout changer et c'est là généralement qu'on a le début des mouvements et là aussi regardez sur Cardano c'est très criant de vérité regardez cette réduction de volatilité très importante ça veut dire que le momentum baissier il est en train tout le momentum baissier depuis 2021 a fini là ça a été de manière importante mais là ça a été de manière extrêmement importante ça a fini le momentum baissier a fini par s'épuiser et à partir du moment où pouf ce momentum et cette réduction de la volatilité casse d'un côté ou de l'autre c'est un potentiel une potentielle nouvelle force qui arrive sur l'actif et ça change tout et ça change tout et c'est la psychologie quelqu'un qui croit pas à l'analyse technique je parle pas encore une fois des indicateurs je parle juste de ce que je vous montre là quelqu'un qui croit pas à l'analyse technique c'est quelqu'un qui ne croit pas à la psychologie des foules moi je suis ok enfin encore une fois chacun est libre de penser mais moi je pense que la psychologie c'est ce qui fait 90% des prix et c'est vrai pour l'analyse technique mais c'est vrai pour les prix dans la rue c'est vrai pour l'immobilier c'est vrai pour tout ce que vous allez rencontrer dans la vie la psychologie et d'ailleurs ce qui est très intéressant parce qu'il y en a beaucoup aussi qui disent ouais mais ces dernières années l'analyse technique c'est les algos etc qui font l'analyse technique donc c'est plus l'analyse technique d'avant mais c'est faux vous regardez les graphiques des années 70 etc c'est les mêmes patterns il n'y a rien qu'à changer il n'y avait pas d'algorithme à ce moment là ou très très peu et c'est les mêmes patterns qui se retrouvent pour une raison simple c'est que les algorithmes elles sont faites par qui ? Elles sont faites par nous les algorithmes in fine donc nous on retranscrit notre psychologie dans les algos et je dirais même que l'analyse technique marche encore mieux maintenant que ce que c'était peut-être il y a des années parce que justement il y a beaucoup d'algos qui retranscrivent beaucoup de psychologie et en plus les algorithmes il faut savoir alors sur les cryptos je n'ai pas les chiffres mais sur les actions aujourd'hui 70% des mouvements sont faits par des algorithmes peut-être plus et ces algorithmes elles ont pour la majorité d'entre elles une fonction c'est de répliquer ce qui s'est passé sur les 30 dernières secondes donc en fait si les 30 dernières secondes le marché est monté l'algo va acheter si les 30 dernières secondes le marché a baissé les algos vont vendre et elles vont vendre 30 secondes après donc elles vont amplifier les mouvements pour ça que alors je ne veux pas dire pour le bitcoin parce que je ne suis pas assez expert sur le sujet mais je pense que les hausses spéculatives qu'on a c'est aussi parce que derrière il y a des algos qui achètent il y a des algos qui répliquent les mouvements les algos voient des mouvements importants entrer sur les marchés elles voient des breaks à la hausse derrière elles répliquent et elles vont elles vont accentuer ces phénomènes là donc il ne faut pas en avoir peur il faut juste avoir une stratégie il faut juste avoir au départ une réflexion plus globale et se dire à quel moment on entre est-ce que ça vaut le coup est-ce qu'on a des ratios de risque intéressants est-ce que le money management que j'applique sur ma stratégie est bon est-ce que si ça se passe mal je ne vais pas me faire mal moi aussi ça c'est très important si ça se passe mal et que vous avez mal ce n'est pas la faute du graphique ce n'est pas la faute du marché c'est votre faute à vous c'est parce que vous au départ vous avez mal mesuré l'impact psychologique que vous allez avoir et bien évidemment toujours ce qu'on disait tout à l'heure le ratio gagne sur risque est-ce que si je rentre là si ça se passe mal je vais perdre un peu mais si ça se passe bien je vais avoir ce que j'appelle souvent ça fait sourire mes collègues j'appelle souvent est-ce que je peux m'exposer à un accident potentiel de richesse c'est ça qui compte est-ce que en mettant une toute petite bille je peux récupérer un sac de billes c'est ça qui compte pour tout je pense en analyse technique ouais c'est clair c'est clair c'est clair parler dans une langue que certains ne comprendront pas on va faire un exemple très simple admettons que bitcoin franchisse son ex point haut ATH dans le milieu all time high de 69 000 dollars à partir de là comment toi tu te comporterais et est-ce que tu laisses se dérouler le prix finalement et quelque part c'est là où s'entrechoque le monde du trading et le monde le monde de l'investissement puisque toi tu vas avoir la possibilité de mettre un stop suiveur ou un truc relativement voilà qui va petit à petit remonter avec le prix mais pour quelqu'un qui ne ferait pas du trading pour quelqu'un qui serait un peu entre ces deux eaux c'est là où il faut se fixer des paliers finalement par rapport à tout ça effectivement la problématique que l'on rencontre lorsqu'on arrive sur des niveaux comme ça et bien c'est que c'est extrêmement difficile de se fixer des objectifs courants quand vous êtes là dedans quand vous êtes aux alentours des 30 000 dollars même si personne n'y croyait on avait un objectif qui pouvait être de viser le top et donc on pouvait invalider par exemple allez on va dire que quelqu'un qui voulait investir qui se posait la question d'investir par là il pouvait se dire moi je mets une invalidation par exemple sous les 13 000 dollars c'est à dire que je considère que si le beacon repasse recasse les plus bas de 2022 ça ne sera pas bon et à l'inverse je vise en objectif le top et donc quelqu'un qui investissait à ce point là au bout de ma flèche ici se disait j'ai une perte potentielle de 48% et si ça se passe bien j'ai un gain potentiel de 124% donc ça veut dire que le ratio gain sur risque est de 2 voire 2,5 même peut-être 3 donc là l'opportunité était réelle la problématique que l'on rencontre là maintenant c'est que tu vas te dire ok je suis convaincu que le bitcoin peut encore monter très bien donc je vais investir ici sur les 62 430 dollars pourquoi pas encore une fois personne ne détient la vérité surtout pas moi mais à partir de quel moment tu vas invalider à partir de quel moment déjà premièrement quel objectif tu vas viser moi je vise les 100 000 dollars allez très bien admettons pourquoi pas après tout je vise les 100 000 dollars très bien mais où c'est que tu vas invalider ton investissement parce que si tu invalides ton investissement toujours pareil sous les plus bas ici de 2022 et bien là ton ratio gain risque tu vas jouer une perte potentielle de 77% pour un gain potentiel de 58% est-ce que le ratio gain risque est intéressant pour moi la réponse elle est évidente c'est non alors après tu as une solution intermédiaire de te dire bon à ce moment là je vais rentrer dans des unités de temps plus courtes c'est là où je ne veux pas trop basculer parce que mais c'est là où on rentre sur le trading et là où on va se dire bon mais allez je rentre sur des unités de temps plus courtes par exemple je vais rentrer ici par exemple vous voyez là potentiellement on a une espèce de je ne sais pas encore mais on a une espèce de pattern qui est je l'espère en train de se dessiner de la même manière et bien tu peux dire si tu as la pattern qui se recoupe ici tu peux dire ok et bien moi par exemple je vais investir dans la consolidation ici je vais mettre une invalidation par exemple par là et je vais viser mes fameux alors ou l'ATH et ou surtout voilà mes fameux alors tiens 90 comme on disait en début d'émission voilà et donc si je rentre là bon ben là à ce moment là en effet je vais avoir une perte potentielle de 10 pour viser 40 donc là ok là de nouveau on est revenu sur quelque chose de plus en termes de ratio gain risque de plus cohérent voilà c'est pour ça que pour de l'investissement quand même même si je pense qu'il y a encore du momentum et même si je vois que là on est en train à nouveau de faire une potentielle un début de pattern un peu intermédiaire qu'on peut relancer encore une fois minimum malgré tout pour de l'investisseur voilà soyez prudents voilà refaites pas all in maintenant peut-être voilà après encore une fois peut-être que ça ira beaucoup plus haut mais le ratio gain risque à mon sens à mon sens encore une fois à mon sens n'est peut-être pas idéal peut-être que en revanche on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure peut-être que voilà un cosmos typiquement voilà un cosmos typiquement encore une fois je sais pas les probabilités mais un cosmos typiquement se dire bah tiens j'investis sur du cosmos sur ce niveau pardon sur ce niveau de prix là voilà sur les 10 dollars par exemple j'invalide sous les 8 dollars par exemple et je vise par exemple ne serait-ce que ce niveau de prix là dans un premier temps en premier objectif on va dire les 20 dollars allez chiffreront et puis ensuite on verra pour un deuxième objectif pourquoi pas les 30 ben là là en revanche je pense que voilà vous avez allez on va dire 11 dollars 11 dollars vous avez un risque de 26% pour un gain potentiel de 80 donc là le ratio gain risque est très bon et c'est le premier objectif le deuxième objectif j'en parle même pas mais rien que le premier objectif vous avez un ratio gain risque qui est intéressant vous voyez la différence je sais pas encore une fois si le cosmos va monter plus plus vite que le bitcoin ou pas mais ce que je sais c'est que visuellement graphiquement le ratio gain risque sur cosmos aujourd'hui au moment où on se parle je parle pas de probabilité de réussite je parle juste de ratio gain risque il est largement supérieur sur cosmos que sur bitcoin et si avec CM vous avez des des appuis fondamentaux qui viennent en plus donner des arguments supplémentaires à ce moment là il faut y aller et en plus vous pourrez doublement le valider à partir du moment où atom cosmos contre le bitcoin aussi retrouve de la force et ça fait le double le double appui on va dire le spread tout à fait tout à fait donc ouais c'est franchement c'est super intéressant et ça va faire une petite heure qu'on est ensemble donc pour aujourd'hui je pense qu'on va prendre une ou deux petites questions encore puis ça sera cool et peut-être on en refera un la semaine prochaine ou quand on aura le temps parce que là c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup d'opportunités comme ça qui sont en train de se présenter du côté des alt je vais montrer vite fait parce qu'il y a quelqu'un qui avait demandé tout à l'heure dans le chat le croc de crypto.com et c'est exactement ce que tu viens de montrer sur Adacardano on a eu une petite période d'accumulation là qui était juste extraordinaire autour de 0.05 je vais essayer de mettre un petit cadran en plus et là c'était assez extraordinaire donc derrière on a des patterns qui finalement du côté des alt on vous en a montré 3, 4, 5 ce matin mais vous allez pouvoir le transposer à quasiment la majorité des dossiers du marché crypto et si par contre vous voyez un truc qui est complètement baissier qui continue de faire des points bas de plus en plus bas etc laissez-le de côté et dites-vous que son temps est passé et que ça ne sert à rien d'essayer de vous faire du mal en ayant un actif comme ça qui ne cherche pas à récupérer par rapport à son cycle baissier c'est aussi tout aussi important d'avoir cette honnêteté intellectuelle et de changer vite son fusil d'épaule quand on est sur un mauvais dossier quand bien même il a pu avoir ses années de gloire parfois ça ne dure pas ou il y a un changement de direction de la team ou voilà peu importe il peut y avoir plein de trucs qui se passent mais voilà il faut être quand même un peu proactif on va dire pas trop mais un peu et là il y avait des volumes d'ailleurs cette pattern en bas un peu on était sur OKEx alors c'est un échangeur asiatique je ne sais pas trop si ça a été véritablement soutenu et tout mais ceci étant dit tu vois c'est une zone 005 pour cet actif qui est la monnaie de l'échangeur crypto.com le croc il existe depuis 2019 et vraiment la zone des 005 a été une zone de polarité depuis très longtemps tu vois donc c'est intéressant de voir le marché qui vraiment comme tu le disais tout à l'heure basé certainement sur des algos continue de respecter ses niveaux clés entre guillemets c'est ça aussi qui fait la beauté et psychologique purement full comme tu disais tout à l'heure mais on est aussi sur des ratios souvent mathématiques et les algorithmes ça reste des mathématiques avec bien entendu les humains qui le programment derrière donc ouais c'est vachement intéressant je trouve on avait également vite fait avant de clôturer Chainlink si j'arrive à le retrouver puisqu'il nous fait une belle config qui est en train petit à petit de retrouver un tout petit peu contre Bitcoin mais c'était surtout contre le dollar où on est à 21 dollars en train de s'extirper d'une petite consolidation comme tu le disais tout à l'heure ici qui a quand même duré un bon moment entre 12-13 à 16-17 et on avait eu même si on prend les mèches un backtest de la zone de sortie ici sur la semaine dernière on est sur un fibo à 21 dollars le 0.618 donc voilà petite contraction mais Chainlink qui nous a fait quand même un range ici des enfers de réaccumulation entre mai 2022 et l'extraction haussière le 9 octobre 2023 donc ça c'est des actifs qui vraiment sont des très très bons dossiers du marché crypto fondamentaux c'est un oracle donc en gros pour la faire simple c'est quelque chose qui permet de donner le prix au juste prix entre guillemets entre le monde réel et la blockchain je simplifie à mort ne me tapez pas dessus mais globalement voilà c'est un des projets top tiers Chainlink qui a connu un bullrun qui était intéressant au cycle précédent mais peut-être pas dans des proportions complètement monstres comme d'autres actifs ceci étant dit du coup il a un peu moins baissé sur ce cycle baissé il nous a offert un beau range de réaccumulation et à partir du moment où on en est sorti voilà il est en train de nous faire des trucs plutôt sympas donc de la même façon que depuis tout à l'heure on a vu que les patterns se répètent désormais vous avez de quoi de votre côté faire vos petits devoirs comme on dit souvent et de chercher quel sera votre prochain altcoin justement sur lequel à la fois vous voulez investir d'un point de vue des fondamentaux mais également d'un point de vue spéculatif puisque comme on vient de le dire il ne faut pas non plus aller sur tout et n'importe quoi bien loin de là et si vous n'êtes pas trop sûr de vous au début prenez vraiment le temps de comprendre ce dans quoi vous investissez on le rappelle que trop peu souvent mais enfin si on le rappelle souvent mais je le répète encore aujourd'hui c'est un marché qui est difficile et très volatile le marché crypto le marché action a eu tendance à le devenir aussi ces dernières années avec des Tesla des Nvidia et tout ce qui va bien c'était complètement barge les amplitudes mais pour le marché crypto en particulier sachez que quand on a des performances comme ça et des bougies comme on a pu l'avoir sur le mois de février on peut tout à fait avoir une raquette plus tard où on aura le même type de bougie mais en sens inverse et inutile de vous dire que le jour où ça ça arrive et bien on est bien content d'avoir pris ses profits en cours de route et notamment pour ceux qui avaient fait un DCA lors du fameux Bear Market de 2022 je ne sais pas si tu avais un petit mot de la fin pour clôturer à donner et puis ça fait une heure qu'on est ensemble on était 750 un samedi matin en plein milieu de matinée complètement fou vous aurez le replay qui sera disponible sur Twitch immédiatement et je vous la charge sur Youtube chaîne principale dans la foulée le temps de la monter mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose à monter puisqu'on n'a pas eu un seul temps mort c'était vraiment super cool de t'avoir donc voilà je te laisse le mot de la fin et puis on pourra clôturer là-dessus c'était spontané tu m'as envoyé un message il y a 7 minutes avant que ça démarre donc je me suis vraiment content pour le coup j'ai vu des messages vraiment merci beaucoup des messages vraiment fort sympathiques pourquoi pas refaire avec grand plaisir mais vraiment merci je suis très touché par les messages dans le chat merci beaucoup et n'hésitez pas du coup vous pouvez retrouver Tino et ses précieuses analyses justement du côté de Twitter vous n'aurez pas de mal à le retrouver Tino Trading c'est ça sur Twitter ? c'est Tino Bourse maintenant ouais Tino Bourse sur Twitter merci à toi d'avoir été là tu reviens quand tu veux et merci à tous dans le chat on vous souhaite un excellent samedi et un très bon week-end salut merci 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 merci